Bonjour et bienvenue pour ces petites news rapides sur l'actualité Minecraft. Tout d'abord quelque chose de particulièrement intéressant, c'est la date de sortie de Minecraft 1.15, ce sera le 10 décembre. Et le nom officiel ce sera donc Busy Bees, ce qui est une sorte de jeu de mots pour dire que c'est des abeilles bourdonnantes mais aussi occupées. Je ne sais pas trop comment dire comment ce sera traduit en français exactement, mais je pense que abeilles bourdonnantes c'est un petit peu la traduction la plus probable, la première vue. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire en attendant ? Beaucoup de pré-release avec principalement des changements concernant les bugs. Je ne vais pas parler de tous ces changements parce que j'espère faire un résumé 1.15 justement pour le 10 décembre où on aura donc tout le résumé de tout ce qu'il faut savoir et non pas de tous les moments où ils ont fait machine avant, machine arrière pour quelques optimisations. Donc on va passer rapidement là-dessus. Une autre date très intéressante c'est à propos de Eitel et on notera qu'il y a des petites informations intéressantes supplémentaires. Donc tout d'abord on a des images, des explications sur le développement, etc. 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 mais ce qui est important c'est ici nous planifions que Eitel soit jouable pour tout le monde en 2021. Donc à présent on le sait, la sortie soit bêta test publique ouverte tout le monde soit carrément la commercialisation, ce sera en 2021 et ce n'est pas précisé si ce sera en décembre 2021 ou en janvier 2021, peut-être qu'eux-mêmes n'en ont aucune idée. Bref, à toutes ces images vous avez aussi certainement pu constater des petits changements. Effectivement il y a des mises à jour, des améliorations sur les graphismes, sur les ombres, etc. etc. Un petit peu les effets qu'on retrouvera avec des shaders sur Minecraft. Donc tout cela est très intéressant aussi parce que c'est optimisé de manière à pouvoir fonctionner sur différents types d'ordinateurs, que vous ayez un ordinateur très performant ou beaucoup moins performant. On a également une petite vidéo de gameplay assez intéressante à noter. Je trouve d'ailleurs ça dommage que pour le moment le jeu ne soit pas jouable en bêta test, alors que là on le voit, techniquement, ça démontre bien que les développeurs sont en mesure de jouer, de faire des donjons, des instances, etc. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas en faire profiter plus de monde. Mais bref, ils veulent sortir quelque chose, ils veulent optimiser. Mais on verra dans quelques instants que quand même certaines personnes vont pouvoir y jouer, peut-être très bientôt. En attendant, on voit tout cela, ça semble vraiment fonctionner correctement. Donc, ici on a d'autres informations sur les progrès avec des ajouts de biome pour pouvoir compléter les différentes zones. Et notamment des modifications sur les méthodes de cultiver, de farmer. Et aussi nous avons des nouveaux monstres, avec ce petit monstre là, d'autres mystères. Et ici nous vous avons une image assez intéressante, des mondes souterrains avec des dinosaures. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes d'Eytale. Et là, c'est un petit peu la confirmation de ce qu'on devrait avoir avec ici un petit bonhomme qui va être bientôt poursuivi par un espèce de tyrannosaure. Alors, on va poursuivre avec justement cette petite information particulièrement importante à propos de Eytale. Et ensuite on finira par du Minecraft. Ici, il faut savoir que ceux qui avaient acheté il y a longtemps, c'est-à-dire entre le 16 décembre 2013 et le 30 juillet 2014, un abonnement spécial sur Hypixel, et bien il y avait parmi les bonus de cet abonnement spécial MPV+, un accès en bêta test au prochain jeu Hypixel. Et donc, ça a été confirmé que ceux qui ont acheté ce MPV+, entre le 16 décembre 2013 et le 30 juillet 2014, auront accès en avant-première en quelque sorte à Eytale. Donc, peut-être qu'ils y joueront avant 2021. Ce qui fait que si vous, vous faites partie des rares personnes qui avaient acheté à l'époque cet abonnement sur Hypixel, et bien vous avez aussi la possibilité de jouer à Eytale en avant-première, avant tout le monde, même si je pense que des Youtubers et d'autres personnes auront aussi probablement un accès privilégié. Bref, on va continuer avec d'autres news Minecraft. Effectivement, ça passe un petit peu inaperçu ces derniers temps, mais il continue à y avoir des mises à jour de tests pour les modifications de combat. Alors, c'est des mises à jour qui ne sont pas connectées avec tout ce qui est résolution de bug, etc. Il y en a eu qui étaient sur des versions 1.14. Là, c'est sur une version, comment dire, une version pré-release 1.15 qui sert de base. Mais en fait, c'est plein de modifications qui sont là uniquement pour tester les futurs changements du PVP, parce que chez Minecraft, ils volent un PVP, un PVE, un système de combat qui soit utilisable aussi bien sur ordinateur avec un clavier, que sur console avec une manette, que sur téléphone portable avec juste le tactile. Et donc, tout cela les pousse à faire des tests pour voir si telle ou telle modification seront bien vues par les joueurs, dans quelle mesure ça va satisfaire les joueurs en PVP, en PVE, etc. Et donc ici, on voit quelques modifications, notamment au niveau du knockback, des attaques critiques, etc. La portée de l'attaque aussi, des modifications comme par exemple le fait de pouvoir tirer des tridents avec les dispensers. Et il y avait aussi le fait d'avoir beaucoup plus de boules de neige et différentes choses dans le genre. Notamment, là, c'est pour éviter d'avoir un espèce d'écran blanc qui clignote. Bref, plein de modifications aussi. Tous les enchantements de dommages peuvent être ajoutés au hache depuis une table d'enchantement pour pouvoir faire des vrais haches de combat, ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'on a progressivement plein de mises à jour. Donc je vous mettrai le lien de tout cela dans la description de la vidéo si vous avez envie de tester. Parce qu'il y a eu une première version de combat, une deuxième version de combat, une troisième version de combat. Et donc vous avez les instructions pour faire fonctionner tout ça. Et puis bien entendu, même si ça fait 5 jours que c'est sorti, les développeurs sont toujours à l'écoute du ressenti que les personnes auront par rapport à ces mises à jour. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dirai une prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.